Musique Mon dernier livre s'appelle Le présent du passé au cube. Alors c'est un drôle de nom. En fait le présent c'est une actualité, le passé c'est mon travail, c'est mon expertise. Et au cube c'est honteusement un abus de terminologie puisqu'il s'agit du troisième volume du présent du passé. Et ce présent du passé en fait est un livre qui en suit deux autres et qui représente la transcription de chroniques que je fais à France Info. Et ces chroniques je l'ai fait depuis maintenant 11 ans. chacun des ouvrages réunissant aux environs de 200 chroniques. Donc de deux, j'en suis à 600 chroniques présentées dans ces trois ouvrages successifs. Alors l'idée c'est de présenter à chaque fois, non pas dans le livre mais à la radio, une actualité. Alors l'actualité elle peut être surtout scientifique avec une découverte et par suite une publication, publication souvent importante. Elle peut être une exposition, elle peut être un livre, autrement dit le renouveau d'une certaine recherche. et bien sûr que ces chroniques se font dans le sens de l'actualité. Tandis que les livres, je les reprends et je les fais dans le sens de la chronologie, la chronologie historique et préhistorique pour que c'est une autre cohérence. Et il se trouve, mais ça c'est à une réflexion personnelle, que statistiquement, mes humeurs sur deux années ou quatre années sont telles qu'il y a une sorte d'équilibre entre les époques les plus anciennes, les époques moins anciennes et les époques plus récentes. Autrement dit, chaque livre a une certaine pondération entre ce que l'on dit de l'actualité d'un très ancien passé, l'actualité d'un passé moins ancien et l'actualité d'un passé plus récent. J'ai été sollicité il y a 11 ans par Michel Polacco pour faire ces chroniques. Depuis, les différents directeurs de France Info ont maintenu ces chroniques. Je suis très soutenu par les éditions de Radio France, Anne-Julie, Bémont, Lelievre que tout le monde connaît. Et tout ceci me conforte à poursuivre ce travail que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que j'ai carte blanche. J'aime beaucoup parce que c'est un temps très court. J'aime beaucoup parce que je suis plutôt un type de synthèse. J'aime beaucoup parce qu'il me semble me maintenir au courant de l'actualité. Et ça me permet, chaque fois que j'ai une information à exposer, de l'insérer dans une perspective beaucoup plus large pour que le public en saisisse l'intérêt et en même temps les limites de l'intérêt, si je puis dire. mais ça me plaît beaucoup. Donc ça me plaît beaucoup aussi de transcrire ces petites pastilles radiophoniques que je fais chaque semaine. et ça me plaît beaucoup. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada